Vous êtes avec SBS French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passé et présent. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit torès auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Père Frantunganame pour vous accompagner dans ce programme du dimanche 7 juillet. Dans cette édition, on retourne sur les législatives anticipées en France à quelques heures du deuxième tour du scrutin. Le Dr Romain Fati de l'Australia National University jette un coup d'œil d'historien sur ce scrutin. Et à une semaine de la fête nationale, jour pour jour, nous avons un aperçu des événements marquant cet événement, aussi connu sous le nom de Pastille Day au Victoria Markets ainsi qu'un concert exceptionnel de Pastille Day au Box Hill Community Center. À présent, nous retrouverons le Dr Romain Fati au micro de Jean-Noël Ducasse pour une analyse des législatives anticipées en France. Votre communauté, vos conversations, SBS French. Eh bien, le plaisir de retrouver à nouveau Dr Romain Fati qui est Senior Lecturer au School of History, au Research School of Social Sciences à ANU, The Australian National University à Canberra. Bonjour Dr Fati. Bonjour et merci de m'en recevoir. Et vous êtes actuellement en France et on va parler de cette campagne des législatives et beaucoup d'hypothèses pour le deuxième tour de dimanche prochain. D'après ce que je comprends, depuis dimanche dernier, beaucoup des candidats arrivés en troisième position se sont retirés pour tenter d'empêcher le Rassemblement National d'obtenir une majorité absolue. Est-ce que vous croyez que ce barrage va tenir jusqu'à dimanche ? Alors c'est une bonne question et je vais vous répondre à une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que oui va tenir dans la mesure où une fois qu'un candidat s'est désisté, sa décision est finale. Donc on ne va pas revoir des candidats qui se sont désistés revenir. Ce n'est pas possible, il fallait déposer sa candidature. Donc on a dénombré, je crois, le dernier compte, 224 désistements. dont 134 qui viennent de la gauche et 82 qui viennent du camp présidentiel et du centre, avec trois aussi candidats LR qui se sont désistés. On ne va pas revenir sur ces désistements, mais le fait est qu'on observe maintenant qu'il y aura beaucoup plus de duels que de triangulaires, si bien que le paysage se clarifie. Il y a déjà 73 députés qui ont été élus, donc ça c'est fait, entre guillemets, et puis il reste maintenant 409 duels dans les 577 circonscriptions, moins les 76 déjà élus, et donc 89 triangulaires. Beaucoup moins de triangulaires qu'attendus, puisqu'on était à plus de 300 triangulaires. Donc le front républicain, entre guillemets, a fonctionné sur le côté élection. Est-ce qu'il va fonctionner dans une nouvelle assemblée ? Donc ça c'est une autre question. Docteur Fati, peut-on parler des projections de siège à l'heure où l'on se parle ? Alors oui, on peut, dans la mesure où les désistements ont clarifié les choses dans les circonscriptions. Alors comme je le dis souvent, moi je suis historien, je me prononce sur le passé, et pas tellement sur le futur, mais parfois le passé peut t'aider à donner des projections pour le futur. Personnellement, je pense que le RN est en mesure de remporter à peu près 200 circonscriptions, ce qui serait bien moins que ce qui était craint, mais quand même historique au regard des élections passées pour les sièges qui avaient été remportés par le RN et avant le Front National dans les assemblées précédentes. Les estimations en ce moment sont à fourchette basse pour le RN, 190, fourchette haute, 220. Le groupe ensemble, la majorité présidentielle entre 110 et 135, donc elle perdrait plus de 100 députés. Les Républicains entre 30 et 50 sièges. Encore une fois, il y aurait des pertes de députés de ce côté-là. En revanche, le nouveau Front Populaire serait en hausse entre 160 et 180 sièges. Bon, ces prévisions-là, elles sont issues de calculs, de mathématiques par rapport aux circonscriptions. Tout va dépendre des électeurs. Rien n'est joué dans une élection, surtout dans une élection aussi compliquée que les législatives françaises par rapport au mode de scrutin. Et donc, cela va dépendre de l'abstentionnisme, ou plutôt de la participation d'abstentionnistes qui d'habitude ne se dérangeraient pas aux urnes et qui la voteraient. Cela va dépendre également, et ça il faut le rappeler, des votants pour l'ancienne majorité présidentielle. Dans les circonscriptions où ces derniers sont privés de candidats et se trouvent face à un duel gauche-extrême-droite, où est-ce que ces votants vont aller ? On sait très bien que le président Macron a mené une politique plutôt libérale, traditionnellement associée plutôt à la droite qu'à la gauche. On sait également qu'il a pu être élu dès 2017 grâce à des voix de gauche qui théoriquement et naturellement devraient se reporter sur le nouveau Front Populaire, mais ça ne constitue pas l'entièreté de son électorat. Donc il y a énormément d'incertitudes vis-à-vis des projections que je viens de vous donner parce qu'elles vont dépendre de chacun d'entre nous. Et Gabriel Attal appelle au barrage, même avec un bulletin LFI, votre avis ? Eh bien mon avis, mais il n'engage que moi, et je tiens à préciser à nos auditeurs, je le fais à chaque fois lorsque je parle de politique, que je ne suis affilié à aucun parti politique, ni en France, ni à l'étranger. La position de M. Attal est extrêmement courageuse. Elle s'inscrit dans une position historique en France, que ce soit en 2022, en 2017, et bien évidemment pour des personnes de notre génération en 2002, où il s'agissait de dire que tout était meilleur au FN. Et là, on voit très bien que de manière générale, la position de M. Attal est celle qui est partagée par de nombreux Français et surtout de nombreux dirigeants politiques, à l'exception de certains dirigeants plutôt de droite, comme par exemple l'ancien Premier ministre M. Édouard Philippe, et comme par exemple M. le ministre de l'Économie et du Budget, M. Bruno Le Maire. Et oui, évidemment, parce que pour ces deux représentants politiques plutôt marqués à droite, cette élection résulte à la fonte comme neige au soleil de leurs députés. Donc ils n'ont pas vraiment intérêt à... Et puis par ailleurs, ils savent très bien que leur électorat ne serait pas nécessairement porté vers les candidats à l'ÉFIS. Après, il faut bien faire la distinction, et ça c'est très très important. Sur les candidats Nouveau Front Populaire, dans chaque circonscription, ces personnes étiquetées Nouveau Front Populaire sont parfois originaires de LFI, mais beaucoup plus qu'avant, ils sont originaires du Parti Socialiste ou des Verts ou d'autres partis de gauche. Donc là où certains électeurs auraient peut-être difficulté à voter pour la France insoumise, il faut bien qu'ils regardent de quel parti à l'origine provient leur candidat Nouveau Front Populaire. Et enfin, il faut rappeler que la manière dont un groupe se présente aux élections n'a rien à voir avec la manière dont un groupe politique est organisé à l'Assemblée Nationale. C'est-à-dire qu'on peut voir un Front Populaire uni se présenter aux élections pour gagner des sièges, et une fois élu, se diviser, se scinder pour former un gouvernement qui pourrait théoriquement exclure la France insoumise. Si les socialistes arrivent à avoir de nombreux sièges, si les écologistes arrivent à avoir des sièges au sein du Nouveau Front Populaire, et on sait qu'ils ont négocié à la hausse le nombre de sièges auxquels ils pouvaient prétendre, si la majorité présidentielle ne s'effondre pas totalement, et si les républicains sont prêts à collaborer, on pourrait envisager un gouvernement de Front Républicain qui exclurait le Front National et qui exclurait la France insoumise. Alors effectivement, ce serait probablement un gouvernement minoritaire, mais un gouvernement est toujours meilleur que pas de gouvernement. Et donc ce gouvernement, effectivement, serait probablement forcé de gouverner par décret, enfin par 49-3 en réalité, puisqu'il serait en difficulté numérique. Ça fait beaucoup de si, mais on est dans une situation où réellement tout est possible. Ce que souhaite M. Attal, est-ce que c'est la même chose qu'un vote utile ? Oui, alors, dans le vote utile, il y a un certain degré, comment dirais-je, une part de jugement dans ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. M. Attal, en réalité, il tacle un peu le président de la République qui, avant cette élection, avant le premier tour, avait appelé à voter contre les extrêmes. Je, personnellement, et vis-à-vis de l'histoire que nous connaissons, je pense qu'il est très dangereux de parler des extrêmes et de mettre dos à dos LFI et le Rassemblement National. Effectivement, il y a des errances au parti LFI. Effectivement, la figure de Jean-Luc Mélenchon divise. Et de ce point de vue-là, il est donc absolument hors de question que M. Mélenchon devienne Premier ministre. Ça, on le sait. Tous les partis alliés à LFI ont déjà plus ou moins posé cette condition et en ont parlé dans les médias. Bon, exposer ces deux extrêmes dos à dos, c'est quand même très dangereux parce que la tradition de laquelle est issue le Rassemblement National, anciennement au Front National, n'a rien à voir avec celle dont est issue la France Insoumise. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, présenter de la même manière un parti d'extrême-gauche classique, entre guillemets, ou de gauche dure, avec un parti très clairement issu de l'extrême-droite. L'extrême-droite a des connotations historiques totalement différentes. Ce n'est pas à moi de rappeler que d'anciens leaders du Front National ont été traînés devant les tribunaux pour avoir lié le low cost, pour avoir encouragé à la haine raciale. Il n'y a qu'à regarder la famille Le Pen, le père en premier, pour connaître cette histoire qui est quand même très liée à l'effondrement des extrêmes-droites après Vichy, que M. Le Pen a essayé de rassembler dans son parti qu'il a créé en 1972, de mémoire. Donc, l'histoire du Rassemblement National est celle d'un parti d'extrême-droite dur, raciste, et dont certains cadres avaient collaboré effectivement avec l'ennemi ou se sont retrouvés plus tard à torturer en Algérie. Donc, voilà, ce n'est pas du tout la même chose côté LFI, quand bien même on en penserait beaucoup de mal. Et, docteur Fatih, y a-t-il eu ingérence étrangère dans cette campagne des législatives ? Y a-t-il des influences de la Russie sur ces élections ? Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement elles sont avérées. Ça, sur Internet, par exemple, l'influence des trolls et des bots, etc. Ça, très clairement. Mais, la Russie n'a pas tellement eu le temps de s'organiser dans la mesure où c'était une campagne expresse, expresse parce qu'elle était régie par l'article 12 de la Constitution qui prévoit que l'Assemblée, une fois dissous, il doit y avoir des élections entre 20 et 40 jours après cette dernière. Donc, si on avait eu une campagne, effectivement, de 2, 3, voire 4 mois, là, des pays qui ne nous tiennent pas dans leur cœur auraient effectivement pu s'organiser avec une force de frappe bien supérieure. Donc, oui, il y a ingérence étrangère, mais ça, malheureusement, c'est le lot de toutes les élections contemporaines dans les démocraties que nous connaissons, et pas que la Russie, malheureusement. Après, là, je pense qu'effectivement, vu le délai de campagne, c'était un peu moins marqué que ce ne fut le cas en 2022 ou en 2017. Et puis, j'ai lu qu'il y avait des possibilités de débordement dans les rues si le RN ne gagne pas la majorité absolue, et peut-être même des semaines agitées avec les Jeux olympiques. Et puis, il y avait ce risque à la guerre civile, comme avait fait allusion le président Macron. Qu'en pensez-vous ? Très franchement, je n'y crois pas. Alors, je peux me tromper, mais alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, moi, ça fait plusieurs semaines que je suis en France, et j'ai vraiment du mal, et c'est ce que j'explique aux médias anglo-saxons, j'ai vraiment du mal à mettre en parallèle la crise politique majeure que nous vivons avec la vie quotidienne. Je suis allé à Amiens, à Lille, je suis en Bretagne, je suis allé à Paris. Je vois des gens qui mangent des glaces dans la rue, il fait à peu près beau. Il y a les soldes en ce moment, il y a l'euro de football, donc il y a beaucoup de gens dans les bars. La fête de la musique, c'était incroyable cette année. Et donc, j'ai vraiment du mal à réconcilier cette image quand même d'un peuple qui n'a pas l'air divisé, qui a l'air plutôt heureux, une inflation inférieure à celle des autres pays européens, un taux de chômage inférieur à ce qu'il a été dans le passé, et la crise politique qui est réellement une vraie crise absolument majeure comme on n'a pas vu depuis des décennies. C'est assez particulier. J'étais là en 2019 lors des Gilets jaunes, et là, effectivement, il y avait une vraie tension insurrectionnelle révolutionnaire. Donc, est-ce que j'y crois ? Là, présentement, je ne le vois pas. Est-ce qu'après une élection, c'est possible ? Je ne pense pas, parce que la majorité des électeurs du Front National, en ce moment, c'est un vote ras-le-bol, c'est un vote sanction, ce n'est pas nécessairement un vote, c'est un vote, on va dire un petit vote, vous savez, pour embêter dans les urnes. Moi, je ne pense pas que la majorité des électeurs du Front National se lève, vent debout pour aller faire la révolution. Déjà, ce n'est pas cohérent avec la tradition politique dans laquelle ils s'inscrivent. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est le 6 février 1934. Et puis, on sait sur quoi ça aboutit. Et puis, par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit, et c'est peut-être un jugement de ma part, suffisamment politisé pour faire cela. Donc, cette situation insurrectionnelle, elle se produira peut-être, mais si elle se produit, pour moi, ce serait après l'échec d'un gouvernement tremblant, quel qu'il soit, après plusieurs mois au pouvoir. Pour l'instant, je ne vois pas ceci se produire le 8 juillet ou dans cette semaine qui la suivra. Je peux me tromper, cependant, j'espère que je ne vais pas me tromper. Docteur Fati, merci à nouveau d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie. Je vous remercie. C'était Mirage, une chanson de Walter Astral, et à présent, une note sportive. Bien, en marge de l'Euro 2024, Sébastien Lemaitre et ses collègues de RFI brossent un portrait des étoiles montantes du football. À la croisée entre deux générations, le saviez-vous, l'écardage cette année entre le plus jeune joueur et le plus vieux est de 21 ans. Trois portraits d'étoiles montantes sélectionnés et à tout seigneur, tout honneur. C'est en Allemagne qu'on part en premier. Le pays hôte et son jeune talent Florian Wirtz, 21 ans, déjà très bien coté sur les marchés. Il a engrangé les succès depuis le début de sa carrière. Et à l'Euro, c'est lui qui a inscrit le tout premier but face à l'Ecosse dans le match d'ouverture. Pascal Thibault. Des pommes de terre normales en numéro 1, c'est ce que préfère Florian Wirtz. La vidéo en ligne du jeune joueur avec des images de purée, de frites ou de gnocchi sur la tête est devenue virale. Des chansons ont été écrites sur le sujet et des t-shirts imprimés. L'intelligence artificielle le place dans le palmarès des joueurs les plus sexy du tournoi et sa copine Alia tourne la tête des supporters. Florian Wirtz fait aussi parler de lui sur le terrain. Il a été sacré meilleur joueur de la Bundesliga durant la dernière saison et a marqué un record de but au sein de son équipe de Leverkusen où il évolue depuis 4 ans. A 21 ans, Florian Wirtz est considéré comme un des meilleurs talents du football mondial. A la maison, des ballons traînaient un peu partout. Sa passion est aussi donc une histoire de famille. La sœur de Florian Wirtz, Julian, est aussi une footballeuse professionnelle et évolue en Bundesliga avec le Werder Bremen. Son père a rapidement décelé le talent du jeune Florian. Il est devenu le joueur allemand le plus cher sur le marché avec 130 millions d'euros. Cela devrait suffire pour satisfaire son goût pour les pommes de terre. Pascal Thibault à Berlin, merci. On part à présent en Espagne avec un record, celui du plus jeune joueur de toute l'histoire de l'euro. Lamin Yamal n'a que 16 ans. Il en aura 17 le 13 juillet, la veille de la finale. La jeune perle du FC Barcelone est le fils d'un papa marocain et d'une maman équato-guinéenne. Il brillait déjà dans son club. Il le fait maintenant sous les couleurs de l'arora. François Musso. On le compare à Vinicius Junior, l'attaquant brésilien vedette du Real Madrid, arrivé au club à seulement 18 ans, de par son explosivité, sa vitesse d'exécution, son habileté. On le compare aussi à un certain Lionel Messi, formé comme lui dès son plus jeune âge à la Masia, l'école de formation du football club de Barcelone. C'est en effet la précocité qui distingue Lamin, Yamal, Nasraï et Bana, alias Lamin Yamal. Très fort en drible, en passe décisive et très bon buteur, cet attaquant de l'aile droite occupe une position similaire à celle de la star argentine dès ses débuts. Ce qui en outre le distingue de la plupart des vedettes montantes du football espagnol, ce sont ses origines, à la fois du Maghreb et d'Afrique noire. Il a été élevé dans un quartier ouvrier de Matarro, au nord de Barcelone, et depuis qu'il est cadet, il fascine l'entraîneur du football club de Barcelone, Xavi. Ce dernier lui a donné sa chance, c'est désormais avec le maillot rouge de l'équipe nationale qu'il impressionne le monde entier. François Musso à Madrid et puis lui a remis les Beatles au goût du jour dans les stades. Depuis peu, pendant les matchs de l'équipe d'Angleterre, les supporters entonnent la mythique chanson « Hey Jude ! » en l'honneur de leur milieu de terrain fétiche, l'espoir des Trois Lyons, Jude Bellingham. Même si son étoile a quelque peu pâli lors des derniers matchs, Emeline Vint. C'est lui qui a ouvert le compteur de but anglais lors de 7 euros dès la première rencontre. Les Anglais n'en attendaient pas moins de Jude Bellingham, leur numéro 10 tout terrain. Depuis sa première sélection il y a 4 ans, le natif de Birmingham se montre à l'aise en défense autant qu'en attaque. Le Madrilen de 21 ans est considéré par ses coéquipiers et les commentateurs sportifs comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Les supporters s'attendaient à un euro phénoménal de sa part après qu'il a aidé le Real à remporter la Ligue des Champions. Mais les performances de Bellingham lors des deux dernières rencontres face au Danemark et à la Slovénie ont enragé les fans des Three Lions. Le milieu de terrain s'est montré effacé, imprécis et prompt à adresser des reproches au reste de l'équipe. D'autant plus inquiétant, il a admis être complètement mort à l'issue de Slovénie-Angleterre. sur Twitter. Cette chanson, Viva, nous est interprétée par Malik Judy. C'est le moment d'une autre courte interruption, mais restez à l'écoute, car dans un instant, on va parler des événements marquants la fête nationale française ou Bastille Day à Melbourne, au Queen Victoria Markets, ainsi qu'un concert spécial Bastille Day qui a lieu vendredi prochain au Box Hill Community Center. Mais avant cela, on découvre l'art aborigène, sa place dans la mythologie, la société et la culture aborigènes. Vous êtes avec Radio SBS en français. Des peuples aborigènes ainsi que les insulaires du détroit torès s'appuient sur leurs traditions orales en plus de l'art pour transmettre leurs histoires culturelles, leurs croyances spirituelles ainsi que leurs connaissances essentielles sur la terre. L'art sert également de moyens pour mieux comprendre leur culture unique et leurs traditions créatives. Cet épisode explore comment les peuples aborigènes ainsi que les insulaires du détroit torès ont embrassé leurs traditions orales en utilisant différentes formes d'art. L'art indigène est une riche tapisserie englobant un large éventail de styles et de techniques, chacun profondément enraciné dans les territoires, la culture et la communauté des Premières Nations. Marie Watson Trajet est une femme courie et une femme d'eau douce du peuple Wiradjuri. Consultante auprès des Premières Nations et artiste autodidacte, elle est passionnée par le partage de sa culture aborigène. Mme Watson Trajet souligne que les gens se font souvent des fausses idées sur ce qu'est l'art aborigène. Some people have a preconceived idea that shot painting is traditional and the only true form of Aboriginal art, but this is not the case and it's flawed thinking. Our traditional art was really not necessarily art, but more about making marks for identification on your tools, etc. Elle précise qu'en réalité, la peinture à point n'est apparue que dans les années 1970 avec le mouvement artistique à Papouna, une petite communauté située au nord-ouest d'Alice Springs dans le désert occidental. C'est de là que des artistes autochtones ont commencé à peindre leurs histoires traditionnelles à l'aide de peintures acryliques sur planches. Mme Watson Trajet a commencé à peindre en 2009 pour se détendre d'un stress induit par des études universitaires à temps plein. Mais elle s'est vite rendue compte que l'art était bien plus qu'un simple moyen de calmer l'esprit. Watson Trajet explique que son art est une fusion contemporaine d'art abstrait et de motifs culturels mêlant des lignes fluides et des symboles aborigènes qui traduisent la manière dont ses ancêtres communiquaient en dessinant des impressions et des symboles au sol. Pour l'artiste Gabi Laraï Bigambo Leortayorta Arkeria Rose Armstrong, l'art a toujours fait partie de sa vie. L'art de Mme Armstrong est fortement influencé par ses grands-parents qui étaient tous deux artistes. Sa grand-mère était une aînée Gamila Roy, un peuple vivant à cheval entre la Nouvelle-Calde du Sud et le Queensland. Son aïeul était l'une des dernières peintres sur sable de la région. Et son grand-père, une aînée du peuple Yorta-Yorta, lui a appris les techniques d'art traditionnelles. Mme Armstrong décrit son art comme un enchevêtrement de ces deux pays. Travailler sur une œuvre d'art lui permet de réfléchir à ce que le pays signifie pour elle, ce qui déclenche aussi de nombreuses émotions. Elle dit partager son savoir avec sa fille. Davinder Hart, quant à lui, est un artiste dont la famille est originaire de la région sud-ouest du pays noongar en Australie occidentale. Il a passé son enfance à Adélaïde avant de se reconnecter avec sa culture sur le territoire Njemba, en Nouvelle-Calde du Sud, plus tard dans sa vie. M. Hart s'est buté contre d'importants défis dans sa jeunesse. Il a d'ailleurs quitté l'école à 16 ans, a eu du mal à trouver un emploi et à lutter contre la toxicomanie. Cependant, le soutien et les conseils de ses oncles et de ses frères ont été essentiels pour l'aider à redresser sa vie. I had a bit of an unhealthy way of dealing with a lot of issues that come through life and it was really great that I was able to be fortunate enough to meet my uncles and brothers now who teach me these stories about country. And in those stories, it teaches you how to conduct yourself and all those type of things in a positive light. and so I just put those into my everyday life and it does make things a lot easier for myself. Les connaissances de M. Hart sont souvent reflétées dans ses œuvres d'art. Most of the stories talk about Mother Earth and also the ancestors that walked before us and also our creator by me who lives in the stars. These teachings that I have learned come from New South Wales, so far west of New South Wales. And so I did spend and have been spending a lot of time out there, with the community out there and been learning a lot of knowledge from that area. And that is coming through in a lot of artwork that I do today. Pour M. Hart, l'art est non seulement un moyen de transmettre des histoires à la prochaine génération, c'est aussi une forme de guérison. Et pour les personnes non autochtones, l'art peut permettre une meilleure appréciation de la culture unique et des traditions créatives des Premières Nations. Mme Armstrong dit qu'un excellent point de départ est de poser des questions sur les histoires racontées dans les œuvres d'art. Elle aime aller aux expositions de ces œuvres et profite de l'occasion pour échanger longuement avec les visiteurs au sujet de ces œuvres d'art et de l'art en général. Pour M. Hart, se poser des questions sur l'art indigène, peut-être un point de départ pour nouer des liens avec les peuples aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres. Be really open. Don't be afraid to ask questions. When non-indigenous people come to me and ask about my work, a lot of the time they'll say, I don't mean to offend you and you're not offending me. You know, I'm really glad that you're asking me these questions because then I can, you know, give you the best possible answer from my knowledge and learning together as well. If it is something that I don't know, then we can both figure that out together. And within that conversation there, we're building a connection just through that. Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone. Et ça c'était Warrior Up, ce trait de l'album Mitch Jams One du chanteur aborigène Mitch Tambo. Et à présent, le 14 juillet, Bastille Day au Queen Victoria Market et à Box Hill à Melbourne. Votre communauté, vos conversations. SBS French. C'est un plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS Anissa Attia qui est membre du comité du festival de Bastille Day 2024 qui va être célébré à Melbourne dans le Victoria. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Jean-Noël, merci de me recevoir. Et le festival va débuter le 12 juillet et va durer tout le week-end, le samedi 13 et le dimanche 14. C'est au même endroit que l'année dernière au Victoria Market. Oui, c'est exactement ça. On va célébrer la fête nationale avec des crêpes, du fromage, du vin chaud, plein de festivités. En fait, c'est important de mentionner que c'est un festival qui est créé par la communauté française, pour la communauté française, mais aussi les amoureux de la culture française. Les francophiles. Exactement. Et donc, voilà, on va vous transporter dans un village français hivernal avec plein d'activités. Donc, on a le marché d'hiver, comme vous avez dit au Victoria Market. Donc, on sera au Shed C et D, comme l'année dernière. Vous allez pouvoir découvrir des commerces franco-australiens, de la cuisine française, bien sûr, plein d'artistes. On a un programme culturel avec des conférences, des visites guidées, des masterclasses. Le festival est aussi adapté aux enfants. Et en plus, c'est pendant les vacances scolaires. Emmenez les gosses parce que c'est bien abrité, même s'il pleut. Exactement. Anissa, des nouveautés à signaler cette année ? Je sais que les conférences reviennent, les conférences Lumières, Blancs, Rouges et Verts. Exactement. Oui, c'est une occasion d'en apprendre plus sur la culture française avec nos conférences Les Lumières, qui couvrent l'histoire, la mode, l'art. Évidemment, cette année, avec les JO, le sport et la sustainabilité, la durabilité, avec un concours de pitch de start-up axé sur la green tech. Le programme complet est sur notre site internet. On a aussi, bien sûr, plein de stands. On va se régaler avec des crêpes, des croissants, pâtisseries, vins chauds fromages et plus encore. On a plein d'artistes cette année, comme tous les ans. Et bien sûr, on a notre walking tour qui est en anglais. Donc c'est sur les French Icon of Melbourne. Donc vous faites le tour de la ville ? Oui, c'est ça. On fait le tour de la ville. Voilà, c'est un tour guidé en anglais. Et les masterclass, bien sûr. Donc on en a cinq cette année. Il y a sur le fromage et le vin, avec Long Paddock, Cheese et Mosaic Wine. Il y en a le tour de France des spiritueux avec Cerbaco. On va goûter cinq ou six spiritueux avec eux. Une sur les parfums français, avec Christine Barraud. Une introduction au dessin de mode avec l'illustratrice Suzanne Kerian. Et aussi L'Oréal qui nous rejoint cette année pour une masterclass maquillage. Look & Learn de L'Oréal Group. Donc tout ça, tous les billets pour les masterclass sont disponibles sur Eventbrite et via notre site internet. Et donc ce sont des événements payants et il faut réserver bien à l'avance. Il faut prendre les tickets à l'avance, exactement. Je vois qu'il y a aussi des programmes en ligne. Oui, exactement. Donc si vous ne pouvez pas nous joindre en personne, vous pouvez participer à des conversations en ligne. Ou même tester vos connaissances avec un trivia français. Avec plein de lots à gagner pour les gagnants. Et autre message que vous aimeriez signaler, Anissa ? Oui, alors évidemment on invite les gens à venir nombreux nous voir, samedi et dimanche au marché. Il y aura plein d'activités, il y aura bien sûr beaucoup de nourriture française, beaucoup de musique et des animations. Et moi je serai beaucoup derrière le bar, à servir du champagne, du vin chaud, du vin. On aura de l'orangina aussi cette année pour ceux qui adorent ça et qui manquent d'orangina ici. Et voilà. Et je sais que l'année dernière ça a très bien marché parce que vous étiez bien abrité. Oui, ça change vraiment cette location avec Marquette. C'est que, bon ben oui, il fait froid, même s'il pleut, on est bien abrité. Et il fait chaud parce qu'on est sous les chaises de CED du Victoria Market. Et beaucoup de musique pour divertir les gens qui viendront vous rendre visite. Exactement, oui. Donc voilà, on a un accordéoniste évidemment et plusieurs groupes de musique. On a aussi un mime qui sera là avec nous pendant tout le week-end. Le mime-marceau ? Exactement, oui. Bon, il s'appelle Mimo, mais oui, c'est lui. Autre chose à signaler ? Oui, donc comme je disais plus tôt, c'est un événement qui est créé par la communauté française. Et donc on est tous volontaires, à part l'équipe événementielle qui organise vraiment le festival. On est une petite équipe de volontaires et on est constamment en recherche de personnes qui voudraient venir nous aider à continuer à faire vivre ce beau festival sur Melbourne. Donc vous pouvez aller sur notre site internet exactement et nous envoyer un email pour proposer votre candidature pour devenir volontaire pour le prochain festival. Un rappel du site internet pour que les gens puissent consulter avant de venir au Victoria Market ? Oui, bien sûr, c'est www.bastidemelbourne.com Anissa, merci d'être venue nous rendre visite. Merci Jean-Noël. Et je vous vois samedi du coup. Absolument, et dimanche. Merci. Votre communauté, vos conversations, SBS French. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. SBS.com.au Votre communauté, vos conversations, SBS French. Le plaisir d'avoir Kéra Achefa qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et vous êtes venu nous parler d'un concert organisé par The Boat pour célébrer Bastille Day le vendredi 12 juillet. C'est au Box Hill Community Center à Melbourne. Parlez-nous de ce concert que vous présentez avec le groupe Langue de Chat. Alors c'est la deuxième fois pour nous, c'est la deuxième fois qu'on présente un concert avec La Boat. D'ailleurs notre premier concert était avec La Boat il y a un an. Et ils nous ont invités à nouveau pour célébrer le 14 juillet, comme on dit en français le 14 juillet, donc Bastille Day. Et parlez de ce groupe, vous dites qu'il existe depuis un an ? Un an, oui, peut-être un tout petit peu plus d'un an. Beaucoup de travail. C'est le fondateur du groupe Anthony Schausse, c'est un accordéoniste. Et en fait il voulait diriger un ensemble, il voulait en fait créer un ensemble dont il pouvait être le directeur et dans lequel l'accordéon était central en fait. Et ça c'était très important pour lui. Et puis aussi son objectif c'était de créer quelque chose que le grand public comprendrait, qui soit accessible aussi. Quelque chose d'un peu original, car les groupes français ici en général font beaucoup de musique, un peu de swing, un peu de, surtout du Django Reinhardt. Manouche. Voilà, Manouche, du jazz Manouche. Et en fait donc on a décidé de faire musette, donc de la musique musette. Et donc ça c'était le deuxième objectif. Et aussi ce qui était important pour lui justement, c'est d'avoir une chanteuse ou un chanteur français. Donc il m'a trouvée. Et en fait pour moi c'était très intéressant parce qu'en fait j'aime beaucoup la chanson française. Et la chanson française des années 40, des années 30, 50, 60. Donc j'ai toujours beaucoup aimé cette musique. Et donc en fait ça crée, je pense que jouer de la musique des années 80 avec de l'accordéon musette, je pense que ça n'aurait pas trop marché. Donc voilà. Et on n'a pas parlé des autres membres du groupe. Oui. Alors les autres membres, Jack Pantasy. Jack Pantasy c'est un guitariste de jazz. Il est très 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 apprécié. Il travaille avec beaucoup de groupes ici à Melbourne. Il est aussi éducateur. Et en fait il permet justement de faire des duos aussi. des duos lorsque l'accordéon c'est un instrument quand même qui est très imposant, pas dans le sens négatif. Mais ça nous permet de jouer des morceaux beaucoup plus doux avec la guitare. Et puis il dirige ses propres ensembles aussi bien sûr. Et puis Anton Schultz, c'est en fait le fils d'Anthony. Il est très jeune, il a 22 ans. Mais il est aussi très très, c'est un très bon contre-bassiste. Donc il joue du jazz. Et en fait il vient de l'académie James Morrison en Australie du Sud. Voilà. Donc ce sont les deux autres membres du groupe. Peut-on parler du répertoire que vous avez présenté le 12 juillet ? Le 12 juillet ? On joue beaucoup au niveau de la musique. Donc on a des morceaux instrumentaux. Et donc l'inspiration c'est Richard Galliano, Guy Viseur, Marcel Azzola. Et puis au niveau des chansons, on présente des chansons de Juliette Gréco, Jeanne Moreau. On va aussi loin, dans le passé, on va à Lucienne Delisle, Caro Vauquer. Et ensuite bien sûr des gens un peu plus connus comme bien sûr Edith Piaf parce qu'on ne peut pas la... On ne peut pas fêter d'avoir ces idées sans Edith Piaf. Sans Edith Piaf bien sûr. Et puis oui, on a un peu du Gainsbourg aussi et puis du Yves Montand, voilà quoi. Et ce partenariat avec The Boîte, c'est une première pour votre groupe ? Alors l'an dernier, on a fait le premier concert l'an dernier à Box Hill Community Center. Et c'était en décembre l'an dernier. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'était notre premier concert. Je pense qu'ils ont eu une audience assez... Elle était une très bonne audience. Et puis on a été très appréciés. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont invités une deuxième fois. et à une date assez stratégique. Donc on a été très très contents. Parlez du community, du Box Hill Community Arts Center. Il peut accueillir combien de monde ? Combien de gens ? Écoutez, je ne sais pas vraiment. C'est une grande salle ? C'est une assez grande salle quand même. Je pense que plus d'une centaine de personnes, oui, peut-être 120. Je pense qu'on a eu 80 personnes, 75 à 80 personnes la première fois qu'on a joué là-bas. Et en fait, c'est quelque chose de très bien pour nous parce qu'on n'était pas du tout connus. Donc on n'est toujours pas très connus. Mais tout doucement, on a joué au Port Ferry Festival au mois de février. Et puis on continue à jouer régulièrement maintenant à Melbourne. Et vous faites beaucoup de concerts ? Vous donnez beaucoup de concerts dans le Victoria ou ailleurs en Australie ? Depuis qu'on a commencé, en fait, oui quand même. Là, on a le Paris Cat Jazz Club. Donc on va jouer ce vendredi. À Fitzroy ? À Fitzroy. Non, à Paris Jazz Cat, c'est dans le CBD. Au nord de Melbourne. Open Studio. On a joué à Open Studio à Northcote il y a deux semaines. Et puis on joue ce vendredi à Paris Jazz Club. Et puis donc vendredi prochain avec La Boîte, donc The Boîte, à Box Hill. Et puis dimanche 14 juillet, donc au Victoria, Queen Victoria Market. Dans le cadre de Bastille Day. Voilà, tout à fait. C'est le gros festival dans la Victoria. Et là, c'est la première fois pour nous. Donc je pense que ce sera une très bonne expérience aussi. aussi pour nous exposer un peu plus à une audience un peu plus large. Au public australien, francophile, francophone. Et au public francophone aussi. Ça, ça nous intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a... On a eu des Français, en fait, qui sont venus à des spectacles et qui ont beaucoup aimé. Donc je pense des Français nostalgiques qui vivent ici depuis très longtemps. Voilà, puis on a aussi joué à Castlemaine. Et on a un autre concert à Castlemaine. En région opérale. Voilà, et puis ensuite, on en a un autre à Wesleyan, au mois de novembre aussi. Donc on a quelques dates quand même. Donc c'est très bien. Puis on pense justement jouer aussi, bien sûr, dans d'autres états d'Australie. Donc c'est un projet pour l'avenir. Pour l'avenir, oui, oui. Et puis après, bon, international, mais on verra ça plus tard. On va profiter de l'occasion de votre présence ici dans les studios pour peut-être parler un petit peu de vous-même. Vous êtes marionnettiste, d'après ce que je comprends, chanteuse, danseuse de buteau et créatrice de théâtre. Oui. Racontez-nous. Oui, beaucoup de choses. En fait, déjà, j'ai toujours aimé la chanson. J'ai toujours aimé chanter, mais j'ai un peu laissé ça de côté. Pendant plusieurs années, en fait, je me suis penchée sur le théâtre et sur le théâtre visuel. Je suis prof aussi. Je suis professeure de français et d'anglais. Et en fait, donc, au départ, j'ai travaillé. Il y a très longtemps, j'ai travaillé dans des théâtres de musique expérimentale. Et donc, on allait un peu la danse, le mouvement, le théâtre physique et puis la musique. Et ensuite, quand je suis arrivée à Melbourne, en fait, j'ai développé ma compagnie, compagnie Articulate. C'était une compagnie de théâtre, de marionnettes que l'on faisait donc en français et en italien. Donc, on a fait la tournée des écoles. Et les tournées à l'étranger. Ah, bien sûr, oui, c'est vrai. J'ai oublié, oui, oui, on est allé à... En France ? Alors, en France, c'était avec le Black Hole Theatre Company. Et avec qui ? Nous sommes aussi allés aux États-Unis. Et avec ma compagnie, on est allés en Thaïlande. Voilà, c'est ça, en Thaïlande. En Asie. Voilà, en Asie. Et puis, je suis aussi... J'ai aussi travaillé avec... Donc, cette compagnie dont je faisais tourner, cette compagnie ici à Melbourne, dans beaucoup d'écoles. C'était un travail très, très fatigant. Donc, j'ai mis fin à cette aventure. Et puis, aujourd'hui, je me penche beaucoup plus sur mon activité artistique. Et donc, je crée des spectacles qui combinent un peu la danse et puis la marionnette. Donc, des théâtres visuels. Et voilà. J'ai aussi eu la chance de travailler avec l'opéra de Victoria, ici, à Melbourne, sur des spectacles. Et puis, voilà. Donc, depuis... Et puis, récemment, j'ai fait mon dernier spectacle l'an dernier. Donc, un spectacle de danse buteau et de marionnette à l'Institut Postcolonial, ici. Et puis, là, depuis un an, c'est vrai que je me concentre un peu plus sur le groupe, sur la musique. Mais avec d'autres projets de spectacles pour l'avenir. Kéra HFA, merci d'être venu nous rendre visite. Et on vous souhaite les meilleurs voeux pour célébrer Bastille Day. Merci beaucoup. Votre communauté, vos conversations. SBS French. C'est tout pour votre programme en français de ce dimanche après-midi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS Audio, mardi prochain à la même heure. Bon après-midi, bonne fin de semaine et à très bientôt. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada